Des lettres, des prières, des fragments de discours, des messages chamaniques, la galerie L'Entrepôt accueille une exposition de groupes entièrement dédiée à l'art brut. Des artistes sud-américains, américains ou européens sont représentés. Les œuvres proviennent de la galerie parisienne Christian Berst. L'art brut, c'est l'art sans le savoir, l'art sans l'intention quelconque de présenter la création. Et c'est Jean Dubuffet qui a donné cette première appellation. Et donc ce sont des gens qui créent tout simplement parce que c'est en quelque sorte leur trip, leur esprit, leur démesure, leur envie qui couche spontanément sur une feuille sans aucune autre perspective que de passer éventuellement à une autre feuille. C'est vraiment la rencontre, j'allais presque dire, c'est la rencontre de l'inconscient entre effectivement la folie et le génie et où est la différence. Les artistes exposés sont des personnes qui pour la plupart sont actuellement hospitalisées dans des services psychiatriques. L'un d'eux, Hannibal Brizuela, est interné depuis des années en Argentine et communique peu avec le monde extérieur. Ses œuvres sont des messages qu'il laisse en différents endroits de l'hôpital. Un autre, Pépé Gaëtan, passe ses journées dans des bibliothèques où il sélectionne des textes. Joseph Hoffner, lui, ne parle pas mais s'exprime par le dessin. Leur origine, il ne faut pas le masquer. Et une partie sont traitées mentalement. Mais ce n'est pas la perspective unique. En réalité, chacun travaille et crée sa propre mesure du monde, sa propre démesure du monde. C'est son inconscient qui travaille sans aucune préoccupation, comme je le disais. Et par ailleurs, il y a une deuxième chose, c'est que l'art brut, si j'ose dire, fait sa place au soleil maintenant, car il rentre dans les collections des grands musées internationaux, le MoMA, le Centre Pompidou, de Tête Moderne à Londres. Et donc, c'est quelque chose qui rentre vraiment dans l'univers des collectionnaires aussi. Ces témoignages poétiques d'art brut sont exposés jusqu'à la fin du mois de septembre à la Galerie L'Entrepôt, dont le propriétaire des lieux, Daniel Boeri, insatiable esthète, vient tout juste de recevoir le titre de docteur honoris causa en philosophie de l'Académie brésilienne.